Madame Maude Gattel pour le groupe Modem, démocrate et écologiste. Madame la maire, Madame la représentante du préfet de police, Mesdames et Monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues, Samedi 2 décembre, une nouvelle fois, une fois de trop, Paris a été meurtrie par une attaque terroriste, faisant une victime, Colline, un jeune touriste de 23 ans, et deux blessés. Au nom du groupe Modem, démocrate et écologiste, je veux présenter aux victimes et à leurs proches nos plus sincères condoléances. Je veux également saluer la rapidité et le professionnalisme des policiers dont l'intervention a permis d'arrêter l'assaillant et de mettre un terme à son attaque meurtrière. Je veux aussi remercier les secours, sapeurs-pompiers et SAMU qui sont intervenus pour tenter de sauver ce jeune Allemand et qui ont pris en charge les autres victimes dont sa compagne. Ainsi que dire notre reconnaissance à ce chauffeur de taxi dont l'intervention a probablement permis de sauver la vie de passants ce soir-là et toutes celles et ceux qui sont intervenus pour appeler les secours. Une nouvelle fois, une fois de trop, le lieu n'a pas été choisi au hasard par le terroriste. Il s'agissait d'attaquer Paris au cœur et en s'en prenant à la capitale tout ce que notre pays représente. Cette fois-ci, les revendications avancées ont trait à la situation à Gaza. Le jardin du mémorial des enfants du Veldiv ayant été également ciblé. Et cette attaque ferait suite à un appel de l'autoproclamé État islamique. Aucune justification n'est à chercher pour un tel acte. Des individus, mûs par la haine de notre pays, de ses libertés, cherchent par la peur à nous diviser. Un Français radicalisé par les discours de haine qui pullulent sur Internet et dans la rue. Un individu déjà condamné. Lutte contre la radicalisation, prévention de l'aide récidive, éducation. Les enseignements doivent être tirés pour évaluer ce qui peut, ce qui doit être amélioré pour protéger nos concitoyens. Ce sont avec nos armes, celles de l'État de droit, que nous devons renforcer notre combat contre le terrorisme et l'obscurantisme. Je vous remercie. Merci madame.